bonjour à toute la communauté bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je suis avec christophe bonjour christophe salut mathieu comment ça va impeccable alors je vais te présenter rapidement mais je vais te laisser après prendre la parole parce que ça va être intéressant les sujets qu'on va évoquer ton nom sur les réseaux c'est banquier à domicile ton banquier à domicile merci pour pas mon banquier mais ton banquier à domicile alors pourquoi ton banquier à domicile d'ailleurs pourquoi ton banquier à domicile parce que j'ai travaillé 15 ans à la banque et du coup voilà je voulais quelque chose qui parle aux gens et qu'ils soient faciles à se rappeler et le but un petit peu de ma venue sur les réseaux entre guillemets moi j'étais pas du tout réseaux sociaux c'était de pouvoir aider un maximum de monde sur l'investissement immobilier et du coup bah pour investir on a besoin de financement et pour les financements ben on va voir qui on va voir son banquier donc en gros ta plus-value c'était sur tout ce qui est montage du dossier pour le crédit pour l'investissement immobilier ouais tout à fait l'entrepreneuriat en fait on fait des montages un peu spécifique pour tous les gens qui veulent investir dans investissement immobilier mais aussi qui veulent se lancer en entrepreneuriat tu as des business plans qui sont fait aujourd'hui par des experts comptables mais c'est vrai que c'est voilà c'est pour des experts comptables alors que nous on fait un business plan ce qui est plus tourné banque et accès banque et du coup qui est plus lisible pour le banquier qui te permet plus facilement d'obtenir ton crédit que ça soit d'un point de vue immo mais aussi d'un point de vue entrepreneur et même du coup même pour avoir un crédit en tant qu'entrepreneur tout à fait financer sa boîte à super intéressant ok c'est intéressant que tu aies eu autant d'années d'expérience dans la banque parce qu'il ya quand même pas mal de choses qui se passent aujourd'hui en ce qui concerne que ce soit l'immobilier que ce soit les taux d'intérêt ou ou dans le monde de la banque et de la finance de manière générale toi comment tu vois le marché aujourd'hui notamment immobilier compte tenu des taux de l'inflation qu'on a eu et ainsi de suite ce qui est marrant c'est que quand tu analyses tu vois ça m'est arrivé notamment pendant le covid où tu as un peu plus de temps et du coup de regarder des courbes sur 30 ans avoir un recul assez important et tu vois que le marché de limo c'est comme ça mais comme le marché boursier mais au final ça a commencé là et aujourd'hui tu es là donc certes il ya des creux faut pas se retrouver retrouver pardon obligé de vendre quand tu es sur une période baissière comme actuellement donc forcément les taux sont corrélés au marché donc aujourd'hui on est sur des taux qui ils ont remonté donc le marché immobilier a tendance à baisser et maintenant il a baissé pas de façon significative non plus il a un peu baissé quand tu regardes ton parti mobilier moi je vois mon parti mot il a peut-être pris 15 20 points de moins mais c'est pas très important puisque je suis pas vendeur donc en réalité certes ça a baissé mais ça m'impacte pas réellement mon cash flow reste le même sur mes opérations du coup je pense que c'est une période très sympa pour ceux qui veulent investir et se lancer puisque tu as beaucoup d'opportunités les gens qui se retrouvent obligés de vendre sont obligés d'avoir une baisse sur leurs biens et là c'est des opportunités intéressantes mais bien sûr c'est comme en bourse tu n'as pas perdu tant que tu n'as pas vendu alors après c'est sûr si ça reste à zéro toute la vie bon bah au bout d'un moment il va falloir réaliser ses moins values et tant que tu n'as pas vendu et puis si tu n'as pas besoin de vendre ouais c'est clair c'est exactement pareil et tu le vois le marché boursier et mot je sais pas si tu as misé déjà à le comparer au final tu regardes sur des périodes longues bah le cycle est à peu près identique oui bien sûr donc c'est intéressant toi pour toi je vais te poser je vais pouvoir te poser cette question est ce que tu penses que il ya ou il va y avoir un crack immobilier alors je n'espère pas parce que je suis très investi en immo et je pense pas perso parce que quand on voit même sur des périodes très difficiles des gains ou n'importe au final ça reste de la pierre donc les gens ont besoin de se loger il peut y avoir bah comme il ya eu en grèce quand il ya eu la crise l'état qui a saisi pas mal de biens ou des choses comme ça mais au final c'est c'est toujours un il ya ça reste quelque chose que voilà les gens ils ont besoin de se loger ils ont besoin de se nourrir donc c'est quelque chose qui a toujours une valeur donc pour moi c'est intéressant d'avoir après ce que demain ton immo ne voudra plus rien peut-être je sais pas j'ai pas de boule de cristal mais mais en tout cas sur sur des périodes longues enfin je pense qu'il faut faire quelque chose parce que les gens se posent trop de questions aujourd'hui se disent ah ben il ya des guerres est ce que je vais faire ci ce que je vais faire ça et au final c'est le meilleur moyen de pas passer à l'action et si tu passes pas l'action mais il se passe rien bien sûr et parce que il ya plein de personnes qui existent via un crack immobilier où il va y avoir un crack immobilier moi plus qu'un crack immobilier ce que je vois c'est plutôt une crise du logement je sais pas ce que tu en penses mais dans quel sens du coup puisque les gens ont besoin de se loger mais quand tu es propriétaire c'est toi qui détient les biens donc du coup tu as c'est toi qui en position de force on veut dire pour loger les gens et du coup enfin je trouve que voilà investir dans l'immobilier surtout quand tu fais des belles rénaux des choses comme ça tu crées une expérience pour la personne que tu as en face pour l'interlocuteur et du coup c'est exceptionnel enfin moi personnellement je ne m'arrêterai pas d'investir je continue d'investir de façon régulière parce que c'est aussi le meilleur moyen de lisser le risque tu achètes des périodes différentes donc à des valeurs différentes à des moments différents et du coup ça te permet de rentrer bas à des prix qui sont aussi différents mais qui te permettent en cas d'arbitrage d'avoir des possibilités quand je décris ce du logement dans le sens où l'accès à la propriété en tout cas pour beaucoup de personnes même de se loger de louer etc ça devient quand même assez complexe selon alors évidemment il ya des zones tendues d'autres moins où c'est plus facile mais quand tu vois quand tu vois même les difficultés d'accès au crédit aujourd'hui pour certaines personnes c'est parfois c'est la folie quoi moi accès au crédit tu as raison en fait c'est non effectivement il peut y avoir une crise du logement dans le sens où les prix restent haut les prix de limo les taux sont assez élevés du coup les capacités d'emprunt des gens sont moins importantes donc c'est plus difficile et d'autant plus que tu l'as surligné c'est que les gens ont du mal à trouver des financements et des crédits mais en réalité quand tu es formé tu sais comment faire on le voit avoir un crédit c'est pas qu'une question de taux d'endettement c'est une question de taux d'endettement pour les gens qui veulent que ça soit ça le problème mais les banques ont la possibilité de déroger pour 20% de leurs dossiers si tu fais partie des bons clients tu as cette possibilité là et après il existe plein d'autres solutions notamment à travers des sci des sociétés pour investir donc il existe des solutions mais c'est vrai que les gens qui ne sont pas préparés qui ne sont pas formés qui ne savent pas comment faire ils risquent de rester sur le côté et ça va être une problématique quoi quelle pourrait être une solution parmi tant d'autres qui pourrait permettre déjà de faire de débloquer certaines faire sauter certaines barrières alors moi j'avais vu quelques quelques stories enfin quelques stories quelques comment on appelle ça sur instagram les réels les réels que tu avais mis sur insta où tu expliquais de déjà d'améliorer sa relation offrir une boîte de chocolat tout ça c'était c'était rigolo mais tu dis en fait c'est peut-être logique de d'améliorer les relations avec son banquier quoi bah c'est un partenariat tu avances c'est le banquier fait partie de ton équipe toi tu veux devenir investisseur tu as besoin d'un notaire d'un expert comptable tu as besoin du banquier donc d'un agent immo tout ça c'est des gens qui doivent devenir partenaires c'est plus la même relation c'est pas une relation one shot tu vas vraiment avancer sur dans le temps avec avec la personne que tu as en face de toi et même s'ils changent relativement souvent c'est important de nouer nos relations et que les gens aient une bonne image que tu fasses pas n'importe quoi c'est une boîte de chocolat une bouteille de champagne peu importe c'est juste remercier la personne avec qui tu travailles quand il ya de bonnes relations quand ça se passe bien il faut le faire savoir on disait tout à l'heure quand ça se passe mal bah c'est délicat voilà tu le dis quand ça se passe bien faut le dire aussi faut pas hésiter et du coup bah voilà la solution ça peut être avoir une bonne relation avec ton banquier ça peut être le fait de faire partie des 20% pour lequel la banque peut déroger ça peut être aussi le fait de s'associer créer une structure une essai même une essai pareil avoir des associés qui sont banquables si toi tu ne l'es pas ou si tu as une situation temporairement qui est un peu plus complexe bah voilà le fait d'avoir une personne avec toi qui est plus finançable que toi ça peut te permettre de te faire financer et d'avoir accès justement au logement comme tu disais par rapport aux 20% d'accord tu fais référence aux règles du hcsf tout à fait pourquoi tu penses qu'ils les ont mis en place ces règles bah parce que le hcsf donc le conseil de stabilité financière a une réelle volonté de réduire le nombre de prêts octroyés donc bah on le voit ces choses faites puisque tu vois que sur le dernier trimestre 2023 par rapport au dernier trimestre 2022 il ya 40% de d'actes chez le notaire qui sont signés de moins sur la même période donc la réduction elle est due à quoi c'est quand au final il ya autant de compromis qui est signé donc il ya toujours autant de compromis entre le compromis et l'acte définitif que tu signes chez le notaire bah il ya le crédit et là tu vois que du coup ça resserré vraiment puisque il ya 40% de transactions de moins qui sont liées à l'obtention du crédit ou la peur des gens parce qu'il ya des gens qui ne vont même pas jusqu'à la demande de prix au final il se rétracte dans le délai légal parce qu'ils ont peur de de cette complexité que le marché s'effondre effectivement règle du hcsf les taux d'intérêt aussi qui ont qui ont quand même impacté pas mal de ménages j'ai plus les chiffres exacts mais tu te rends compte que avant avec un sale un certain revenu tu pouvais acheter tant d'immobilier avec ce même revenu tu peux acheter 40% moins cher c'est quand même une chute phénoménale et pourtant les prix n'ont pas baissé autant aujourd'hui ça compense pas la baisse du marché immobilier ne compense pas l'augmentation des taux en termes de capacité d'emprunt donc c'est vrai que les gens qui pouvaient avant acheter un 60 mètres carrés aujourd'hui peuvent acheter plus que 50 mètres carrés par exemple sur paris parce que l'augmentation des taux fait que ça augmente des mensualités de crédit et comme ça augmente des mensualités de crédit bah ça diminue ton ta capacité d'emprunt et ça augmente ton taux d'endettement aussi donc effectivement c'est de plus en plus compliqué pour pour les gens de pouvoir acheter des surfaces plus importantes ou en tout cas acheter les mêmes surfaces qu'avant donc ça faut le prendre en compte c'est une réalité maintenant moi je pars pas d'une capacité d'emprunt je pars toujours d'un projet c'est à dire je trouve mon projet qui me correspond et ensuite je me bats pour aller chercher le financement mais pas en sens inverse parce qu'en réalité comme je te disais ces normes là ça va être pour 80% de la population mais tu as quand même 20% pour lesquels les banques peuvent déroger qui doivent utiliser aujourd'hui donc on les contraint de plus en plus à utiliser ces 20% donc tu dois faire partie de ces 20% pour pouvoir justement accéder à la propriété et pour pouvoir te constituer ton patrimoine immobilier donc toi aujourd'hui comment tu organises ce patrimoine immobilier comment tu est ce que tu fais que de l'immobilier aussi alors je fais et est ce que c'est que de l'immobilier locatif que tu fais ouais alors je suis propriétaire aussi de ma résidence principale mais j'essaye toujours de mixer c'est un passif la résidence principale c'est intéressant quand même parce qu'il ya des gens qui pensent vraiment que c'est un passif mais tu es amorti du capital mais je suis assez d'accord dans le sens où tu vois aujourd'hui je conçois pas d'être propriétaire de ma résidence principale sans locatif autour c'est à dire j'essaye toujours de coupler ma rp avec du locatif ce que les gens comprendent pas c'est ils confondent actifs passifs et charges et revenus ouais tu dis bon faut analyser faire un petit peu de comptabilité tu comprendras que non c'est pas un passif ouais tout à fait c'est pas un passif mais par contre ça génère des charges voilà ça génère des charges exactement ça et si tu veux pallier à ça en fait moi je ne conçois pas de travailler pour un bien ça reste un bien matériel bon c'est immobilier mais ça reste quand même du matériel et je veux pas inverser les choses je veux que l'immobilier travaille pour moi ou que le matériel travaille pour moi mais je veux pas travailler pour avoir du matériel ça me paraît aberrant tu vois comme les gens qui achètent des voitures je sais pas combien et qui se retrouvent obligés de bosser comme des fous pour pouvoir payer leurs voitures c'est un peu con leur crédit conso moi hors de question quoi je préfère profiter et mon argent c'est de l'argent de poche donc je suis beaucoup investi en limo plus qu'en financier c'est pareil j'ai beaucoup de mal à me mettre au financier parce que le rapport n'est pas le même et en fait au delà de l'argent il y a une question de profit de kiff moi j'aime faire de limo parce que j'aime la partie c'est quand tu trouves un bien même si cette partie là je fais pas trop de partie de recherche aujourd'hui c'est plus le réseau qui m'amène les opportunités mais à la partie où tu trouves le bien où tu gères les travaux enfin cette partie là je l'affectionne et j'ai pas envie de tu retrouves pas ça sur le côté financier c'est sûr donc c'est du bien tu gagnes de l'argent certes c'est le nerf de la guerre mais c'est pas la même passion donc je suis beaucoup plus investi en limo et après le reste c'est sur les entreprises je réinvestis beaucoup aussi pour développer mes structures et du coup le but aujourd'hui c'est de faire grossir tout ça et sur l'immobilier est-ce que tu as un type d'immobilier particulier que tu préfères par rapport à d'autres ça peut être l'immobilier professionnel ou c'est plutôt particulier moi je fais plus du particulier j'ai aussi du pro mais je fais plus du particulier ce que je veux en fait c'est que ça me génère le moins de temps possible donc aujourd'hui je suis même pas sur de la stratégie de par exemple location courte durée j'exploite tout en location à l'année et le but c'est de multiplier les acquisitions le plus rapidement possible pour développer un parc et par contre les stratégies sont différentes il y en a où je suis en période d'amortissement donc je rembourse mon crédit donc je rembourse le montant que je dois à la banque et du coup j'ai un patrimoine net qui est plus important et sur d'autres biens je joue avec le différé c'est à dire que je demande du différé pour dégager beaucoup de trésorerie et pouvoir réinvestir aussi rapidement dans d'autres biens puisque le nerf de la guerre bah c'est l'épargne et la trésorerie que tu as donc voilà et ça demande pas trop de temps de de travail avec les locataires le chauffe-eau qui claque non c'est curieux aujourd'hui mais pratiquement enfin si je mets une mineure par mois c'est le bout du monde ok en réalité donc c'est pas passif l'immobilier parce que tu as un travail en amont que ce soit sur la recherche la recherche de financement les travaux et après la gestion des locataires mais quand tu mets une dynamique où tu es assez proche des locataires et tu tiens tes engagements en réalité c'est assez après ça ne bouffe pas de temps quoi la seule chose que je fais aujourd'hui c'est vérifier tous les mois que j'ai bien mes loyers qui sont rentrés et voilà un petit appel aux locataires s'il n'y a pas de loyer pour quelles raisons qu'est ce qui se passe voilà et on essaye de trouver une solution un arrangement mais sinon le reste c'est franchement ça ça roule tout seul ok est-ce que parce que tu vois il ya des investisseurs immobiliers qui vont se dire je vais acheter un bien au bout de 15 20 ans je vais commencer à avoir des emmerdes avec ce bien soit parce que il commence à être il va falloir faire de l'entretien il est trop vieux et autres et je revends et je rachète quelque chose de plus propre entre guillemets est ce que c'est quelque chose que tu partages ou pas du tout non parce que déjà quand tu arrives au bout de 15 20 ans tu as payé ton bien donc déjà c'est là tu es sur un patrimoine net qui est conséquent parce que souvent les gens disent bah voilà moi j'ai 3 millions 4 millions mais ça reste des en cours bien sûr et on parle de patrimoine brut donc c'est bien de vendre du rêve mais après il ya la réalité aussi donc le patrimoine net c'est ce qui te reste à la fin c'est ça qui est important donc au bout de 15 20 ans tu as déjà amorti donc soit effectivement tu fais des arbitrages et tu repars sur quelque chose où tu vas refaire des travaux peut-être pour générer de nouveau des charges et voilà parce que il ya la case d'imposition aussi qu'il faut pas oublier donc soit soit tu dis bah je vais retaper mon bien effectivement tu vas refaire des travaux mais au final bah c'est pas plus mal ça crée soit du déficit foncier c'est ton nom propre soit cité sur des structures bah des charges amortissables que tu vas pouvoir remettre dans ton dans ton bilan donc c'est voilà faut faire attention à tout ça et c'est c'est pas grave enfin tu peux pas avoir aujourd'hui quelque chose qui tourne c'est comme sur tes boîtes t'es obligé de mettre du temps de l'engagement te dire au bout d'un moment quelle stratégie on va avoir bah c'est pareil sur limo que question pense de des personnes qui disent ça permettra aussi de voir un petit peu ton avis que tu fais de l'immobilier quand t'as pas d'argent après je vais je vais rentrer dans le détail et pour je vais te dire pourquoi pourquoi il y a ce ce dicton ou cette manière de penser si on peut dire ça comme ça bah souvent les gens ils disent plutôt que tu fais de l'immobilier enfin quand t'as de l'immobilier tu as de l'argent mais peut-être parce que tu investis t'as pas besoin réellement d'apport pour investir et du coup que tu vas privilégier le fait de faire un crédit sur la totalité de la somme et même te faire payer les frais annexes tout ce qui est frais de notaire frais de garantie frais de dossier et du coup c'est peut-être pour ça qu'ils disent qu'il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent pour investir si t'as de l'argent a priori le but quand tu fais de l'immobilier c'est de mettre le moins d'argent possible en tout cas de ta poche si t'as du capital tu mets pas en immobilier tu as plutôt alors moi en tout cas à titre personnel je vais plutôt le mettre en bourse ou en finance ou dans ta boîte si tu veux et du coup les personnes qui ont beaucoup d'argent entre guillemets elles font pas forcément de l'immobilier je te donne un exemple après c'est des exemples peut-être extrêmes mais les grandes 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 fortunes bernard arnaud elon musk jeff besos ou l'oréal si tu veux bettencourt bon elle est l'héritière donc ça compte pas c'est différent mais tu vois ils ont vraiment fondé leur fortune non pas sur l'immobilier mais sur leur patrimoine professionnel ouais c'est clair est-ce que tu penses que malgré tout avec l'immobilier tu peux quand même créer de très 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 grosses fortunes ou t'es quand même limité à un moment donné non je pense pas je pense que tu peux créer des fortunes il y a des gens qui ont fait leur fortune comme ça j'ai le grime je sais pas si tu connais enfin voilà tu as beaucoup d'investisseurs immobiliers qu'on crée et qu'on bâtit des fortunes grâce à l'investissement et mot et tu vois moi je vois l'investissement et mot comme de l'entrepreneuriat en fait je pense pas que ça soit décorrélé quand t'es investisseur et mot t'es entrepreneur c'est la même chose au bout d'un moment quand tu es sur un nombre de lots important ça devient de l'entrepreneuriat tu as plus la même gestion que de l'investissement quand t'en fais un ou deux ou trois voilà ça reste de la diversification même titre qu'un PEA pour moi qu'une assurance vie un compte titre peu importe mais quand t'es sur des niveaux élevés ça devient de l'entrepreneuriat parce qu'au final bah comme je te disais t'as une équipe pour les travaux t'es un expert comptable un notaire enfin t'es entouré comme vraiment un entrepreneur qui a une société toi tu fais que de l'allocation ou tu fais marchand de bien aussi non là je suis en train de commencer les opérations de marchand mais jusqu'à jusqu'à maintenant je faisais principalement de l'allocation pour quelles raisons tu faisais pas de marchand de bien parce que c'est comme ce que je te disais avec la bourse pour moi ça reste le moyen de gagner de l'argent effectivement mais derrière l'investissement immo il ya une autre volonté que de l'argent il ya un plaisir personnel je sais pas c'est nul de détenir des biens et de se faire un kiff sur les rénovations sur les enfin voilà c'est mon plaisir personne ok et quand tu travaillais en banque tu faisais déjà de l'immobilier ou pas du tout ah ouais j'ai j'ai arrêté la banque il ya trois ans ok j'ai commencé l'immobilier en 2015 donc ça fait neuf ans ok et ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté d'abord ma résidence principale ok mais que j'ai divisé en plusieurs lots j'ai revendu une partie qui était ma résidence principale et c'est là que j'ai commencé à voir la bascule la bascule et c'est comme ça que j'ai vu que effectivement dans l'immobilier il y avait si tu veux quand j'étais à la banque j'avais un collègue toute la journée passer son temps faire des calculs je me disais mais qu'est ce qui fout c'est pas possible et je disais mais tu fais quoi toute la journée et il me dit bah au début il voulait pas trop m'expliquer mais c'est trop compliqué vas-y et il a fini par m'expliquer qu'il avait des appartements et du coup qui calculait ses crédits par rapport à ses loyers etc et je lui dis bah montre moi et on habite à peu près au même endroit donc il a fini par montrer une opportunité il me dit bah ça tu vois c'est une opportunité j'ai dit ah bon mais pourquoi et on me dit bah tu as trois étages tu as trois lots voilà tu ça c'est une vraie opportunité et je lui dis bah vas-y je me lance j'achète sinon mais tu es fou et tout tu sais pas faire de travaux il ya tout à refaire ça va te coûter un bras je dis je m'en fous je me lance et je me suis lancé j'ai fait mes travaux avec un de mes oncles et j'ai vu qu'effectivement dans l'immobilier il y avait de l'argent enfin voilà tu pouvais faire de l'argent et j'ai commencé avec ma résidence principale puis après j'ai multiplié les acquisitions et au bout d'un bon au bout d'un moment je pouvais quitter la banque déjà mais la banque m'a apporté beaucoup de réseaux donc j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'investisseurs immobiliers les financer et en fait j'étais le seul banquier le soir ou le week-end aller voir les biens que je finançais donc j'allais avec eux tu es une dizaine d'investisseurs ils ont jamais trouvé un autre banquier qui faisait ça donc du coup ils montraient les biens et moi j'ai vu du coup les opportunités qu'il y avait tu vois des trucs quand tu viens d'un milieu un peu plus modeste il y a des trucs que je connaissais pas je savais même pas que ça existait eux ils faisaient des rénovations de folie quoi dans paris ils achetaient des locaux commerciaux qui transformaient en chambres comme des chambres d'hôtel pour faire de la location courte durée tout ça je savais pas que ça existait et là tu es sur des des montants qui sont super importants et voilà c'est pour ça que oui en une ou deux opérations tu peux devenir rentier on va dire entre guillemets en tout cas tu peux gagner de l'argent avec les mots mais il faut savoir comment le faire et il faut savoir comment s'y prendre donc en gros si je comprends bien tu as resté 15 ans en banque mais durant les 12 à peu près les 12 premières années ça tu t'intéressais pas forcément à l'investissement immobilier pas du tout pas du tout pas du tout j'étais comme la plupart des banquiers je finançais juste et puis c'est rigolo parce que tu et du coup ça permet aussi après de faire la transition tu dis il y a beaucoup de banquiers qui en fait octroient des crédits proposent des assurances vie j'allais dire placement en fait ils proposent pas vraiment des placements ils proposent des assurances vie mais ils savent pas forcément le les tenants et les aboutissants ils ont en tout cas la théorie mais ils savent pas forcément les la situation à laquelle est confronté l'investisseur tous les jours que ce soit dans l'immobilier ou que ce soit dans le financier et pourtant il octroie quand même des crédits où il propose des placements donc c'est quand même bizarre non de c'est exactement ça et c'est pire que ça même parce que tu vois c'est pareil dans l'entrepreneuriat quand tu as un chargé d'affaires professionnel donc qui s'occupe de tes comptes à la banque voit les business que tu fais voit l'argent que tu gagnes dans l'investissement immobilier c'est pareil le conseiller bancaire que t'as en face de toi il t'octroie le crédit il voit tout l'argent qu'il y a derrière mais il a pas l'idée de le faire où il se dit c'est trop c'est trop complexe où j'ai pas envie de me faire chier je vais pas me lancer là dedans alors que tu vois les tenants et les aboutissants tu vois combien tu investis tu vois combien tu gagnes tu vois tout tu vois le business des personnes et du coup c'est ça qui est super intéressant moi quand j'étais à la banque ça ça me rendait fou je me disais plus en faisant ça tu peux faire ça et l'investissement immobilier compris parce que pendant longtemps on faisait plus de crédit on faisait plus trop de crédit du coup je voyais pas trop les opportunités dès que j'ai commencé vraiment moins en faire et à financer des gens qui faisaient vraiment de l'investissement immobilier comme de l'entrepreneuriat je me suis dit les opportunités c'est incroyable là je me suis dit faut que je fasse ça ok mais au début ça te donnait pas plus envie que ça quand tu voyais les dossiers passés j'en voyais pas beaucoup alors c'est j'ai fait déjà deux trois ans l'accueil ok donc là tu es plus un peu je vais pas dire le bouffon mais si quand même un peu de la banque parce que les gens tu vois même quand tu leur dis des choses en fait tu restes la personne qui donne les chèques et les cartes bleues donc ils te font pas trop confiance et après j'ai fait deux ans où j'étais des conseils clientèle j'ai pas fait trop de crédit parce qu'on était sur une période c'était aux alentours de 2013 2014 les taux étaient restés un petit peu élevés aux alentours de ce qu'ils sont aujourd'hui et la période était moins propice il y avait moins de gens qui se lançaient après j'ai vécu deux ans aux Antilles donc là une pause complète du métier de banquier et quand je suis revenu c'est là que j'ai commencé à financer et en parallèle j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat donc je regardais un petit peu ce qui se faisait et puis après bah quand j'ai commencé là c'était donné envie ouais c'était l'explosion et est ce que parce que tu vois il y a la question aussi qui est quand tu travailles en banque est ce que tu peux te financer à toi même ah non malheureusement tu peux pas ça serait génial quand même ouais ouais ça serait cool mais non tu peux pas comment tu fais comment tu t'organises comment parce que du coup ton ami banquier qui investissait comment il faisait pour pouvoir pour pouvoir se financer il allait forcément une autre banque non tu peux aller voir ta banque mais tu as des comptes du personnel bien souvent c'est à dire que c'est une agence spécifique qui s'occupe de toi qui sont ok pour te financer ta résidence principale peut-être un locatif mais faut pas trop développer non plus tu restes employé de la banque ton métier c'est la banque c'est pas te créer tes investissements donc c'est complexe quand tu veux investir tu es bien souvent obligé d'aller voir d'autres banques ok donc c'est dommage parce que t'es dans ta banque ouais et ils ont tout après enfin ils ont quand même tes comptes alors tu peux avoir quand même des comptes dans une banque ouais bien sûr mais ils te versent ton salaire sur le compte de cette banque donc ils savent à peu près tes revenus si tu laisses tes charges etc ils les connaissent aussi donc c'est plus facile à analyser un profil a priori ouais mais tu restes employé donc ils ont pas l'envie non plus que tu te développes et que tu développes un parc immobilier et qu'à la finale tu puisses faire ton business à côté ton métier ça reste encore une fois à la banque donc concentre toi sur ce que tu fais développe pas trop non plus soit le bon employé voilà et l'ouvre pas trop quoi ouais et fait vente Epinel et puis nous fais pas chier quoi tu vendes Epinel ouais j'en ai vendu après tu sais là dessus on a tous un avis moi c'est pas l'investissement que j'affectionne mais il y a des gens ils vont te en fait tu vas leur montrer ce que ça rapporte c'est un effort d'épargne comme on appelle à la banque en réalité c'est que tu mets au bout du compte pour pouvoir financer le bien mais tu leur montres par A plus B mais les gens ils ont décidé qu'ils allaient faire un Pinel parce que souvent il y a un conseiller en gestion de patrimoine qui leur rendit ça alors toi t'as la banque t'as aussi conseiller en gestion de patrimoine et c'est gratuit mais non leur conseiller leur a dit ça il faut qu'ils fassent un Pinel donc à la fin j'ai arrêté de lutter c'est t'as envie de faire un Pinel fais un Pinel et puis tant mieux tu vois moi on avait des objectifs aussi donc si tu veux le faire fais le moi en tant que personne je te dis ce que moi je ferais et quel est mon avis là dessus maintenant tu peux pas forcer les gens et voilà c'est très bien pour ceux qui font du Pinel tant mieux pour eux il y en a qui se font Pineliser parce que du coup on disait à la banque c'est vrai que t'as beaucoup de personnes qui sont pas forcément en tout cas qui ont pas vécu l'expérience de l'entrepreneur mais qui octroient des crédits aux entreprises de l'investisseur immobilier mais qui octroient des crédits immobiliers ou de l'investisseur financier mais qui place pas forcément leur argent d'ailleurs bonne question combien il y a de tu penses de banquiers qui investissent en bourse plus que qui investissent dans l'immobilier plus ah ouais tu penses ouais ouais au niveau des portefeuilles je pense qu'il y a beaucoup plus de banquiers qui investissent en bourse alors que quand t'es à la banque même quand t'es en gestion de patrimoine t'es pas formé comment dire t'es formé sur l'investissement t'es formé sur ce qu'est un PEA sur ce qu'est un compte titre sur ce qu'est une assurance vie mais tu n'as pas de conseil à donner spécifique sur tel ou tel placement donc tu vas dire aux gens tu vas établir un profil d'investisseur parce que t'as un profil prudent modéré risqué et en fonction de ça tu vas l'encourager ou tu vas lui donner des conseils pour investir sur des assurances vieilles des répartitions des PEA avec des répartitions mais tu n'es pas formé à te dire bah voilà je vais acheter des actions totales donc ça c'est un peu délicat et pourquoi pourquoi enfin après peut-être que c'est moi mais j'ai la sensation qu'aucun banquier je vais me faire détester par les banquiers s'il y en a qui regardent mais pourquoi il y a très 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 peu de banquiers qui proposent des PEA, des comptes titres et généralement c'est la fameuse assurance vie c'était ta question tout à l'heure non je ne suis pas sûr qu'il y ait plus d'appétence pour l'assurance vie que pour le PEA ou pour le compte titre en tout cas sache qu'aujourd'hui dans les banques la plupart des banques n'ont plus de rémunération c'est à dire que les conseils ne sont pas commissionnés pour proposer tel ou tel produit je pense que ça doit être encore une fois dans le cadre d'une vision globale tu dois avoir une vision globale pour pouvoir proposer un produit et un service comme tu disais tout à l'heure quand tu es jeune pourquoi investir tout de suite dans une assurance vie alors pour nous investisseurs ça a du sens parce que ça permet de jouer le jeu avec ta banque oui bien sûr totalement mais sinon effectivement peut-être repousser ça un petit peu plus tard après même si tu comme tu le sais sur les versements avant 70 ans ça peut être avantageux mais autant utiliser effectivement un PEA pour investir mais je ne suis pas sûr qu'ils aient plus d'appétence à l'assurance vie que au PEA ou au compte titre c'est peut-être quelque chose qui est plus facile comme argument en fonction de la tranche d'âge des clients que tu as mais sinon je pense que tout est intéressant encore une fois il ne faut pas être monoproduit il faut être ouvert et diversifier ses placements c'était Mathias Batineau qui était intervenu sur la chaîne et qui disait demande en gros à ton banquier dans quoi il est investi pour s'assurer qu'en gros ce qu'il te recommande c'est en adéquation quand même avec ce qu'il fait lui et ce qui est adapté à ta situation donc un banquier qui te propose par exemple une assurance vie alors moi j'ai la sensation qu'il propose beaucoup d'assurance vie mais je ne suis pas banquier et je ne l'ai pas été donc peut-être que je me trompe j'avais la sensation en tout cas qu'il se touchait des rétrocessions comme les CGP qui sont en fait des vendeurs d'assurance vie mais qui sont de CGP que le nom mais c'est vrai que tu te dis il me propose un produit qui n'est pas adapté à ma situation et la dernière fois on avait eu un stagiaire dans l'entreprise et c'est rigolo on disait t'as 20 ans, prends pas d'assurance vie ça sert à rien quoi c'est inutile à 20 ans et t'as le banquier qui l'appelle à la propriété alors Vincent j'ai une assurance vie à vous proposer j'ai dit non mais c'est n'importe quoi ouais t'as des objectifs mais je pense aujourd'hui que l'approche est différente vraiment quand même dans les banques les gens sont de plus en plus formés même à la banque on te forme de plus en plus et justement t'es pas commissionné par rapport aux produits et services que tu vends mais il y a quand même des objectifs ouais t'as des objectifs parce que la banque du coup doit aussi quand même beaucoup plus toucher avec des assurances vie que ce soit des unités de compte des bonnes SCPI chargées en frais ou un fonds en rechargé plutôt qu'un PEA où tu vas acheter une action tu prends des frais d'achat ou de vente et c'est torché quoi en fait tu as des objectifs le banquier c'est un commercial donc en réalité bien entendu qu'il a des objectifs à faire mais il est pas commissionné sur ce qu'il vend mais oui on l'oriente peut-être en fonction des objectifs qu'il a maintenant les gens aujourd'hui sont beaucoup plus formés et si tu dis pour rebondir sur ce que tu disais demande à ton banquier sur quoi il place l'argent pour voir s'il a investi enfin pour moi ça n'a pas de sens parce que chaque personne est différente on n'a pas tous les mêmes objectifs donc tu ne vas pas faire les mêmes places en fonction des objectifs que tu as donc c'est difficile de demander à la personne que tu as tu vois si moi je te dis aujourd'hui tu as investi en quoi tu vas me dire toi tu as plus le côté financier donc tu vas plus être investi sur des PEA, sur de la crypto et moi sur de l'IMO on n'a pas les mêmes objectifs et du coup on n'a pas les mêmes envies et on ne va pas investir sur les mêmes choses mais du moins tu sauras qu'a priori moi j'ai plus un profil financier et que si je te donne des conseils sur l'investissement immobilier c'est peut-être pas moi le mieux placé par rapport à mon collègue banquier qui lui fait de l'investissement immobilier et pas du financier et en revanche comme j'ai plus un profil financier je vais plus être apte à te guider et te dire fais ça ou en tout cas vaut mieux que tu fasses ça ou pas ça quoi et c'est vrai que ça parfois chez certains manqués tu le retrouves pas et tu dis tu me proposes des produits mais même toi j'ai pas la sensation que tu irais ou que tu le proposerais à ta femme ou à une personne dans mon cas dans la même situation que moi mais qui est proche qui est un proche quoi ouais de toute façon la personne qui te conseille c'est vrai que tu vois moi c'est pareil pour l'IMO pour les travaux je ne me serais jamais permis de conseiller des gens si je ne l'avais pas fait pour moi à titre perso avant mais tu te rends compte qu'au final il y a peu de gens qui font ça parce que moi ça m'est arrivé de financer des gens qui proposaient des formations sur internet le mec il a trois biens et il te vend des formations comment tu peux conseiller une personne tu n'as même pas vu toi toutes les problématiques qu'il pouvait y avoir ou en tout cas un panel de problématiques importants il faut faire attention et c'est pareil pour effectivement pour ton banquier s'il n'investit pas ne serait-ce que lui sur des actions dans le PEA ou en assurance vie ou n'importe c'est difficile de conseiller les autres si toi titre perso tu ne le fais pas parce que tant que tu ne l'as pas fait tu ne connais pas c'est comme quand tu fais un virement tu travailles à la banque tu fais un virement tu fais un virement de 100 000 euros pour un client tu vas faire attention à ce que tu fais mais fais un virement de 100 000 euros et que tes sous à toi tu vois la différence combien de fois tu vas relire la ligne c'est pas pareil donc c'est exactement la même chose quand tu investis fais le d'abord pour toi et après tu vas conseiller les gens exactement c'est en ce sens que moi je rejoignais Mathias en tout cas je trouvais ça intéressant toi aujourd'hui tu as combien alors après le chiffre exact à peu près en patrimoine enfin patrimoine en lot en nombre de biens immobiliers comment tu te situes aujourd'hui alors ce qui est important de préciser c'est que justement c'est pas important le nombre de lots moi je dois être un peu plus d'une trentaine de lots aujourd'hui mais c'est pas l'important c'est savoir quels sont tes objectifs et ce que tu veux faire parce qu'il y a des gens qui multiplient les acquisitions mais ça correspond pas vraiment à leur investissement c'est à dire qu'ils ont une vision où ils veulent dégager du cash flow donc gagner de l'argent grâce à l'immobilier tous les mois mais les investissements qui font leur coûtent des sous donc il vaut mieux regarder il vaut mieux regarder ça et voir vraiment voilà ce qui va te permettre d'avancer et d'atteindre tes objectifs plutôt que regarder un nombre de lots un nombre de lots c'est pas significatif parce que ça peut être aussi tu vois des fois c'est des studios des fois c'est des maisons de 200 mètres carrés donc c'est pas la même chose et tu peux avoir un lot qui est flat qui te rapporte 1 ou 100 euros par mois et tu peux avoir de l'autre côté un lot par contre qui te rapporte 2000 ou 3000 donc aujourd'hui ce qui est intéressant c'est vraiment que ça corresponde à ton objectif et puis c'est surtout si t'as 30 lots qui valent je sais pas moi 10 000 euros ça fait 300 000 euros de patrimoine et t'as quelqu'un qui va avoir 2 lots et qui valent je sais pas moi 1 million bon ben c'est exactement ça ça veut rien dire quoi donc c'est un volume et en termes relatifs et en termes absolus voilà il faut toujours essayer de comparer ce qui est comparable et le nombre je le faisais exprès parce que souvent on dit ah ben il a plus de crédibilité parce qu'il attend de l'eau peut-être qu'il aura quand même été confronté à des situations différentes donc il aurait eu l'occasion de voir beaucoup de choses mais pour autant ça veut pas dire qu'il est plus apte ou en tout cas qu'il est plus riche si on veut comparer un niveau de richesse que l'autre personne qu'il a fait qu'avec entre guillemets 5 ou 10 lots quoi ouais c'est clair surtout si t'as multiplié les acquisitions et les ventes les achats-ventes donc là t'es quand même dans un mood aussi alors moi je vends pas vendre c'est perdre ton but voilà c'est de conserver de faire la croissance c'est de capitaliser voilà mais les investissements là sont en région parisienne donc la valeur tu fais tout en région parisienne ouais tu fais tout en région parisienne tout pratiquement autour de chez moi je pense que pour investir il faut être professionnel de son secteur ouais voilà les gens qui me disent quand je leur dis tu veux investir où peu importe partout sur toute la France non c'est le meilleur moyen de rien faire parce que tu peux pas être professionnel de tous les secteurs une opportunité aujourd'hui j'arrive à la déceler pourquoi parce que je connais mon marché par coeur et c'est difficile de faire ça sur toute la France ouais c'est sûr donc voilà je suis concentré là et après comme tu disais quelqu'un qui a tout ses biens sur Paris ou dans une ville au mètre carré qui est je sais pas à Cannes ou tu vois qui est importante bah effectivement c'est pas la même valeur que c'est pas pour dénigrer mais quelqu'un qui est en province où tu disais bah voilà le prix au mètre carré tu vois j'ai des gens qui me présentent des biens à 500 euros du mètre carré bah effectivement tu peux en avoir 500 ah bah oui c'est sûr mais t'es pas enfin c'est pour ça que ça doit correspondre vraiment à des objectifs à une orientation et ça sert à rien de mettre en avant le nombre de lots il y a plein de trucs qui gravitent autour mais est-ce que t'as un objectif parce que parfois ça peut être un objectif de se dire moi je veux 100 lots non non j'ai pas d'objectif comme ça en fait je prends toutes les opportunités qui s'offrent à moi et le but c'est juste de profiter de kiffer ce que je fais donc moi j'aime ça tu vois ma femme au début elle m'a dit mais voilà après celui-là il faut que tu t'arrêtes c'est bon on va pas faire la collection c'est des sources de stress aussi quand même surtout quand tu démarres pour faire la recherche négociation après tu vas signer le compromis tu cherches le crédit t'as quand même pas mal de stress vérifier est-ce que le bien il n'y a pas de problème est-ce que j'ai bien analysé j'ai bien visité il faut que j'y retourne bah c'est comme l'entrepreneuriat c'est jamais lisse donc tu passes par des phases où déjà tu signes le bien c'est une négociation avec le vendeur donc un coup il veut après il veut plus après il veut tu signes le compromis puis au final tu vas chercher le crédit le banquier te dit c'est bon t'as ton prêt c'est un accord oral puis au final bah t'as pas ton prêt donc tu passes par voilà t'es content t'es plus content et à la fin tu sais plus t'as ton prêt t'as pas ton prêt t'as signé le bien t'as pas signé le bien les travaux c'est pareil ton entrepreneur bah il y a une merde il se barre ou n'importe bah tu sais plus ce que tu fais après c'est les locataires donc ouais ça génère du stress mais par contre c'est un réel plaisir et du coup bah voilà tant qu'il y a des opportunités moi je continuerai comme je te disais ma femme me disait bah c'est bon après celui-là on arrête puis au final on s'arrête jamais et aujourd'hui elle me dit bah t'arrêteras jamais c'est très bien voilà c'est un plaisir tu fais avec elle ou tout seul ? des fois je fais tout seul et des fois avec elle ok il n'y a pas volonté de faire tout ensemble ? c'est pas ça c'est en fonction des opportunités parce que si je m'associe avec quelqu'un bah des fois voilà elle va pas être là et après ce qu'on fait je ferai pas tout seul tout seul je le fais avec elle voilà on a des enfants ensemble le but c'est de constituer un patrimoine et c'est de pouvoir laisser aux enfants aussi quelque chose après même si on est dans un état un pays confiscatoire un peu sur certaines choses un pays confiscatoire ? ouais mais t'as quand même si tu le fais bien et voilà t'es en gestion de patrimoine aussi il y a des possibilités notamment avec le démembrement la SCI etc de pouvoir transmettre quand même on a cette chance là et on a une chance d'avoir accès au crédit et en plus à taux à taux fixe et à taux fixe parce qu'il y a quand même des pays où c'est du taux variable ouais et c'est beaucoup plus alors quand le taux baisse génial et quand les taux montent les mensualités explosent et là c'est difficile quoi et là tu peux plus rembourser ton crédit mais ça fait aux Etats-Unis subprime voilà c'est exactement ça donc nous on a la chance d'avoir des taux fixes des taux même s'ils ont augmenté qui restent quand même corrects et la possibilité comme tu disais de ne pas investir de son argent pour acheter de l'immobilier et ça tu le retrouves nulle part ailleurs pratiquement et est-ce que t'as un objectif patrimonial ou c'est le maximum non c'est jusqu'à temps que je prends du plaisir je le fais le jour où je prends plus de plaisir j'arrête mais t'as pas un chiffre de te dire bah moi je veux 10 millions 20 millions 50 millions pourtant c'est ce que je préconise aux gens de se mettre des objectifs chiffrés mais personnellement j'en ai pas et je saurais même pas de quoi te répondre à cette question je sais pas tant que je peux en faire j'en fais et tant que je prends plaisir surtout en faire le jour où ça devient plus une source de stress et d'emmerde où j'ai plus envie j'arrêterai et puis je le ferai et tu commenceras à liquider ou arbitrer arbitrer pour mettre en bourse alors peut-être une partie ouais mais il faut voilà faut savoir qu'on soit pas non plus d'avoir un million sur le compte et qu'ils dorment il n'y a pas d'intérêt donc là tu vois c'est pareil des fois quand les prix étaient très hauts il y a deux ans je me suis posé la question est-ce que je ne vends pas la totalité de mon parti mot je ne repars pas sur quelque chose puis je me suis dit je repars sur quoi donc je dis non je garde enfin si tu n'as pas de projet d'objectif je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt surtout que tu es toujours en train de rembourser certains crédits ouais bien sûr donc tu réduis rembourser faire un remboursement anticipé ou après repartir sur un autre mais si les taux remontent finalement tu te retrouves à réemprunter potentiellement avec des taux plus élevés bah l'avantage c'est que quand tu as un patrimoine qui commence à être sympa tu peux arbitrer des biens sur lesquels il y a un delta qui est important entre la valeur du lien et le capital restant du c'est sûr donc c'était ce que je voulais faire c'était un petit surplus ouais je me suis dit pour investir dans quoi enfin pour quoi faire et j'éprouve pas de plaisir sur le PEA sur la bourse ça me fait pas vibrer ça m'anime pas je l'ai fait pendant le Covid j'ai beaucoup plus investi d'un point de vue financier pendant le Covid et là les variations ça me mettait du tu vois un peu d'adrénaline et tu retrouves des trucs qui sont intéressants en tout cas qui me font vibrer mais quand c'est linéaire ça m'apporte pas de plaisir et par rapport à à tout ce qui est cashflow etc tu recherches le cashflow ou tu t'en fous ? non toujours tu recherches toujours ? ouais c'est pareil ça c'est ma vision des choses mais je conçois pas de faire de l'investissement IMO sans cashflow t'as trop d'ennuis à gérer pour voilà juste que ça soit flat et te dire dans 20 ans j'aurai un bien en tout cas c'est ma vision après on a pas tous le même profil mais aujourd'hui les investissements que je fais je veux du cashflow tout de suite parce que tu vois tu peux très bien être avec un cashflow qui est neutre voire négatif avec un taux de rendement interne qui est énorme ouais c'est ça surtout si le potentiel de revalorisation du bien est énorme donc après bon ça se calcule aussi c'est pas quelque chose qui est figé dans le marbre ça tend à évoluer de toute manière mais en réalité tu vois tu peux avoir ça mais encore une fois c'est une question d'aimer ce que tu fais de vibrer ouais bien sûr et ça me fait pas vibrer parce qu'il y a rien qui se dégage tout de suite donc c'est un investissement bon père de famille je me disais dans 20 ans je serais plus riche de x milliers d'euros mais en attendant il se passe quoi qu'est-ce que je fais donc c'est intéressant mais tu le vois même sur des biens où t'as des gros rendements tu vois sur tous les biens que j'achète j'ai plus de 10% de rentabilité ou de rendement mais au final il te reste pas grand chose oui bien sûr il faut que les montants investis soient importants et surtout tu vois pour moi il y a deux moyens de faire de l'argent avec les mots c'est une bonne acquisition et un bon crédit quand t'as un bon crédit bah c'est quoi avec du différé ou des choses comme ça là tu peux dégager beaucoup de cashflow tout de suite et avoir beaucoup très difficile il faut acheter des ensembles immobiliers qui sont importants pour pouvoir avoir un cashflow important toi pour les personnes qui veulent investir dans l'immobilier tu donnerais quel conseil du coup ? le conseil c'est bah déjà de définir des objectifs ce que tu veux faire avec l'immobilier est-ce que c'est pour ta retraite est-ce que c'est pour te créer un complément de revenu est-ce que c'est pour vivre de l'immobilier et en fonction de ça tu vas avancer mais surtout de mettre des choses en place parce que si tu mets rien en place bah il se passe rien et s'il se passe rien bah t'avances pas et tu crées pas de patrimoine et puis au final t'as rien du tout donc comme tu disais au minima dans l'investissement immobiliers tu vas rembourser ton crédit immobilier donc tu vas amortir le bien tu vas amortir la dette et à la fin t'auras le bien immobilier t'auras la valeur du bien immobiliers donc pour moi c'est difficile d'être perdant dans l'immobilier si tu fais les choses correctement tu gagnes forcément de l'argent oui voilà il faut à minima quand même maîtriser certains le fonctionnement les crédits la fiscalité pas faire de conneries savoir analyser aussi quand même les biens ouais et si tu fais bien les choses et que tu te formes il n'y a pas de raison de non t'as pas de raison d'autant plus que voilà si t'es professionnel de ton secteur et de ton marché tu vas pas te planter tu sais analyser les biens tu sais ce que tu dois faire et du coup ça va rouler mais après il faut pas faire n'importe quoi les sommes engagées sont quand même des sommes importantes parce que t'es sur plusieurs milliers d'euros le moindre bien c'est plusieurs centaines plusieurs centaines de milliers d'euros donc ouais il faut faire attention à ce que tu fais ok est-ce que tu voulais aborder d'autres d'autres sujets bah on peut le crédit si tu veux rentrer si t'as des questions par rapport au crédit ok et par rapport au crédit aujourd'hui notamment les taux qui ont explosé qu'est-ce que tu en penses comment les personnes peuvent accéder au crédit au crédit bah en fait même si les taux sont plus importants aujourd'hui par rapport à ce qu'ils étaient il y a deux ans il y a deux ans on était sur une anomalie un peu de marché on était sur des taux qui étaient vraiment très bas aujourd'hui on revient sur des taux classiques on va dire donc je pense pas que ça doit être un frein les gens doivent vraiment avoir prendre ce recul et se dire bah voilà les taux sont un peu plus élevés maintenant quelles sont mes possibilités avec ces taux là qu'est-ce que je peux dégager et si ça correspond à tes objectifs bah faut y aller faut foncer faut emprunter mais ça doit pas être un blocage et il existe toujours autant de possibilités sauf qu'aujourd'hui on doit devenir un professionnel de son secteur et de son marché donc on doit savoir comment se faire financer pour aller chercher du crédit sinon malheureusement bah tu restes sur la touche quoi alors ouais effectivement pour l'immobilier locatif de toute façon il y a toujours des solutions après ce qui est peut-être plus dur mais là c'est quand même un autre registre c'est pour la résidence principale bah pour la résidence je pense que pas forcément plus de difficultés la difficulté c'est que du fait que les taux ont augmenté ta capacité d'emprunt à baisser mais par contre les banques sont beaucoup plus enclins à financer quelqu'un qui achète de la résidence principale plutôt que du locatif donc ça offre beaucoup plus d'opportunités quand tu vas acheter ta résidence principale et c'est beaucoup moins fermé que quand tu achètes du locatif et qu'est-ce que tu en penses de faire tout ce qui est doublettes triplettes essayer d'ailleurs d'expliquer ce que c'est ce petit mécanisme c'est le fait d'acheter plusieurs biens en même temps donc une doublette par exemple ça va être le fait d'acheter deux biens en même temps donc il faut faire attention parce que c'est des outils un peu dangereux c'est bien pour les gens qui se lancent souvent qui ont une capacité d'emprunt assez élevée ils vont solliciter deux banques qui n'ont pas les mêmes organismes de cautionnement pour faire ce genre d'opération par contre il faut savoir que les investisseurs qui font ça si la banque la prend à peut demander la déchéance du prêt c'est-à-dire le remboursement total du crédit et ça arrivait à des gens qui m'ont sollicité sur les réseaux sociaux qui m'ont dit ben voilà en fait tu joues tu perds et il faut être prêt à payer les conséquences derrière et les conséquences ça peut être dramatique parce que si tu n'as pas d'épargne qu'on est sur une période un peu baissière comme en ce moment si la banque de demande de rembourser la totalité de ton crédit ben tu ne vas pas être à l'aise ça fait mal aux fesses ça peut faire très 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 mal donc il faut faire super attention à ça après voilà il y a beaucoup d'investisseurs qui font ça comme qui font le fait de ne pas rembourser leur crédit quand ils vendent leur bien encore une fois tu as des possibilités tu as des gens qui le font maintenant attention à ce que tu fais avec l'argent ça peut être des choses un peu dangereuses parce que si derrière tu t'amuses à l'acheter une voiture tu gardes la mensualité de crédit et en face il n'y a plus le bien donc si tu ne peux plus rembourser comment tu fais donc faire attention mais si elle part de la valeur voilà faire attention à tout ça donc c'est des opérations que certains investisseurs utilisent mais il faut faire attention tu as déjà utilisé tu ne le diras pas non en fait sur le premier bien ce que j'ai fait c'est qu'effectivement c'était une maison que j'ai divisée en deux lots donc j'ai vendu comme je te disais ma résidence principale et j'ai gardé le bas j'ai pas remboursé le crédit j'ai pas remboursé la totalité du crédit mais maintenant il me reste un bien en bas de cette maison et le directeur en plus l'a su parce que voilà j'avais pas cette volonté de cacher j'avais la volonté de garder les fonds mais j'ai placé une partie quand même de l'argent donc quand ils ont vu la somme placée ils m'ont dit mais ça provient d'où du coup je leur ai dit de la vente donc après c'était une négociation avec le directeur il m'a dit vous savez que je peux demander la déchéance du crédit je lui ai dit oui mais vous le ferez pas et il m'a dit non bah placé en assurance vie tel montant voilà et ce que tu disais écoutez moi je veux garder l'argent pour réinvestir faites moi une proposition qui est convenable pour nous deux et puis voilà et comme je te dis le but c'est de monter un partenariat donc le fait de jouer le jeu avec la banque bah ça l'a aussi rassuré et puis en plus faut pas être un fada non plus faire n'importe quoi tu vois la somme que j'ai gardé en crédit ça correspond à la valeur du bien donc voilà il n'y a pas d'inquiétude là dessus alors ce que tu aurais pu faire c'est t'étais dans c'est quoi c'est un étage c'est ça deux étages ouais deux étages tu le mets dans le premier étage tu le revends tu passes en résidence principale dans le second étage tu revends tu fais deux résidences principales deux exonérations de plus-value et ciao ouais mais tu peux aussi faire tu vois si tu fais ça on va pas rentrer dans les chiffres mais si tu fais ça par exemple là j'aurais pris on va dire 200 000 euros de plus-value en vendant les deux aujourd'hui en jouant entre guillemets avec le crédit je vais prendre 400 000 parce que le bien en bas continue de s'amortir j'aurais plus de crédit la valeur du bien en bas est de 285 000 donc tu prends beaucoup plus d'argent en jouant aussi avec le mécanique du crédit c'est pour ça que c'est bien l'investissement mais il faut savoir un petit peu jouer aussi avec le crédit totalement et pour terminer est-ce que tu aurais une citation et trois recommandations de lecture pour les personnes qui nous écoutent alors c'est pas une lecture qui en soit en rapport ou pas avec l'investissement donc la citation on pense toujours que c'est impossible jusqu'à temps qu'on le fasse ça je crois que c'est Churchill c'est une citation que j'aime bien parce que quand tu écoutes les gens c'est toujours impossible quand j'ai fait mon premier investissement emo même sans le vouloir tu vois tes proches ou n'importe ils vont venir me dire oh là là le travail que tu vas faire pourquoi tu t'es lancé là-dedans et tu as l'impression que ça va te décourager mais au final moi c'est ce qui m'a donné de la force pour continuer pouvoir vraiment multiplier les acquisitions et toujours m'accrocher que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans l'investissement en réalité il faut que tu t'en serves et que tu te serves de ça pour avancer et être encore plus fort et après sur les lectures liés à l'investissement je pense père riche père pauvre de Robert Kiyosaki ça c'est quelque chose qui m'a vraiment plu parce que même si c'est un côté un petit peu américanisé je trouve que c'est un peu différent de notre vision plus francophone et il y a une approche qui est un peu différente mais c'est quand même sympa en lecture je trouve pour commencer dans l'entrepreneuriat tu as je ne me rappelle plus le nom exact sac à dos je ne sais plus ce que c'est en fait c'est la vision d'un entrepreneur qui peut aujourd'hui faire son métier un petit peu partout dans le monde et qui voilà qui a kiffé son expérience dans l'entrepreneuriat et qui se déplace et qui voyage beaucoup comme j'adore le voyage c'est un livre qui m'a plu et la semaine de 4 heures aussi ce n'est pas banal mais c'est quelque chose qui permet d'avoir une vision un peu différente de ce que tu vois d'habitude ok parfait on pourrait rajouter même la biographie de Churchill d'ailleurs qui est superbe je l'ai lu enfin on l'a écouté je n'aime pas écouter les livres en principe je préfère les lire mais celui-là on l'a écouté et c'était top je vous recommande aussi ouais bah tout ce qui est aussi Nike ouais celui-là je l'ai lu il est incroyable ouais du fondateur de Nike de Nike la résilience qu'il a eu enfin l'histoire est folle mais les histoires comme ça j'aime bien d'entrepreneurs aussi à succès tu vois vraiment la différence avec quelqu'un qui n'a pas ce mindset là c'est vraiment des gens qui ont fait preuve de beaucoup de résilience quoi ouais les biographies aussi de manière générale top écoute je te remercie bah merci à toi Mathieu j'aime bien je te remercie je m'en j'aime bien et je m'en je m'en